Il faut que j'en apprenne davantage. Peut-être Niima pourra-t-elle me donner des réponses. Il faut que je trouve Niima. Alexios, qu'est-ce que tu fais ici ? J'allais te demander la même chose. Les activités physiques m'aident à organiser mes pensées. Tu aimes chasser ? Oui, il y a des cerfs par ici. Chaque fois que je t'ai vu, tu essayais de sauver des vies, pas d'en prendre. Je n'ai pas de crise de conscience si l'on chasse dans un esprit d'équilibre et de respect envers l'animal. Cette idée me plaît. J'allais commencer. Tu veux te joindre à moi ? Ça me plairait. J'aimerais beaucoup. Voyons ce que tu sais faire. Combien de cerfs penses-tu pouvoir chasser ? On va le savoir. Voilà. Les cerfs sont souvent par ici. Joli tir. Darius sait se battre. Il doit beaucoup s'entraîner. Oui, tous les jours. Il ignore son âge. Ton père n'est pas un homme bavard. Et encore, d'habitude, il parle encore moins. Un autre. Un autre. Un autre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Chut ! Tu as entendu ça ? Quoi ? Suis-moi, sans faire des coups. Larghe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Jut ! Aie confiance ! Regarde ! Un sanglier ? En macédoine ! C'est extrêmement rare. Et délicieux. C'est vrai. Silence ! Il va t'entendre. J'en ai l'eau à la bouche. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'eau est une fils. Je n'ai rien à manger, mais pas de la bouche. Moi j'ai rien à manger. C'est un délicieux. Je suis obligé de couler. Je suis obligé de couler, hein ? J'ai même besoin de combat en train de faire les choses. Tu cuisines très bien, Nihima. Tes plats sont dignes des dieux. C'est une recette de famille. Ma grand-mère serait ravie de t'entendre. Nous devrions vivre comme les dieux lorsque nous le pouvons. Nous ? Des dieux ? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un dieu. Tu as quelque chose d'exceptionnel, oui. Tout le monde peut le voir. Mais personne, pas même toi, ne peut affirmer ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en Macédoine, j'imagine que vous ne pouvez pas rester ici. Je ne sais pas. Nous fuyons sans cesse, depuis que je suis toute petite. Ma mère trouvait une solution. Que l'on soit au bord d'une route ou au fond d'une grotte, elle trouvait le moyen de nous réchauffer, de nous protéger, comme si nous avions une maison. Je ne sais pas si je retrouverai ça un jour. Elle a disparu ? Il y a des années. Pareil pour mon frère. Les gens de l'ordre, la dernière fois qu'on en a vu, c'était aussi la dernière fois où j'ai vu Natakas. Et toi ? Parle-moi de ton passé. Moi non plus, je n'ai jamais vraiment eu de foyer. J'ai grandi tout seul, en espérant trouver un endroit où je me sentirais... au chaud. Je ne l'ai pas trouvé. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'un tel endroit existe. Notre passé nous modèle, mais ne nous définit pas. Darius prétend avoir tué le roi Xerxes en personne. Ah ! Tu n'y crois pas, quand même. Si j'y crois, de tous les mensonges qu'il aurait pu me dire, c'est l'un des plus invraisemblables. Un mensonge digne de Tholos lui-même. Je ne sais plus ce que je dois croire. Selon Darius, cet ordre des anciens est à ma recherche. Le message qu'il a trouvé mentionne d'autres gens. Il y a d'autres gens comme toi ? À ce qu'il affirme, oui. Mais comment être sûr que Darius ne travaille pas pour le culte, ou n'appartient pas à l'ordre ? Tu dis qu'il connaissait tes talents de guerrier. Peut-être veut-il que tu l'aides à lutter contre cet ordre. S'il n'en fait pas partie. La seule question est, as-tu confiance en lui ? Il m'est impossible de faire vraiment confiance à quelqu'un. Oh, bah ! Mise à part toi, Barnabas. Tu vas devoir retourner auprès de ces Perses, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe. Darius cache quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, sois prudent. Assure-toi que ce qu'il cache n'est pas un piège. Je serai aussi prudent que d'habitude. C'est bien ce qui m'inquiète. Je suis très heureux. J'ai pas grave. C'est bien ce qu'il cache. Je suis très heureux. Je suis très heureux.